Un auteur, un ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable. Petite encyclopédie de la poule et du poulailler, zoom sur 40 races rustiques et productives. Élever des poules permet à la fois de réduire ses déchets, de manger des œufs frais, de sauvegarder terrasses anciennes. Michel Enduro propose aux éleveurs, amateurs ou avertis, la petite encyclopédie de la poule, un guide pratique et très complet. Jean Tonnelly l'a joint au téléphone pour nous. Pourquoi avez-vous présenté ce livre de cette manière, avec un dictionnaire au début ? La formule dictionnaire permet d'aller directement, on peut le dire d'un seul coup, mais après aller directement sur le sujet qui nous intéresse, le jour où ça nous intéresse. Ensuite, vous avez fait 16 fiches pour construire et aménager son poulailler. C'est ça, je prends du matériau de récupération la plupart du temps pour essayer que ça coûte le moins cher possible, parce que l'éleveur n'a pas forcément envie de dépenser une fortune dans son poulailler. Et quand on est un peu bricoleur, en fait, on peut presque tout faire soi-même, depuis le poulailler, la couveuse, la plumeuse. Et puis ça peut être intéressant pour quelqu'un qui a l'esprit un peu bricoleur. C'est une bonne idée. Moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est le cirque à Poussin. Oui, c'est très pratique. J'ai fabriqué ça depuis de nombreuses années. Et comme ça, j'ai mes petites clôtures, comme ça, que je peux mettre sur un terrain, qui se déplace, et se fiche dans le sol. On fait comme une espèce de ronde avec ces petites barrières. Donc les poussins ne peuvent déjà pas passer à travers ces barrières. Ils sont conclus sur un espace qu'on peut faire évoluer à volonté. Mais le propre du poussins, c'est qu'il peut être agressé par des prédateurs, chats ou des oiseaux. Et donc l'idée de mettre deux poteaux et un filet par-dessus, je trouvais ça très charmant. Et ça trompe très bien sur ma pleuse. Ce que je pense aussi très positif dans votre livre, c'est de faire en sorte que les poules soient toujours sur un territoire enherbé. Et donc vous avez inventé ou mis à disposition des lecteurs des dispositifs de déplacement, des poulaillers mobiles. Oui, alors effectivement, c'est absolument indispensable qu'une poule dispose d'herbe. Et c'est aussi indispensable qu'une poule ne soit pas toujours sur le même terrain s'il est trop étroit. Parce que le terrain va être à un moment chargé de fientes et donc de parasites. Donc il est important que les poules puissent avoir un grand terrain à disposition, même si c'est un terrain qu'elles portent tout à disposition en une seule fois, mais qu'on peut le déplacer dessus. Donc un petit poulailler qu'on déplace ou le circapoussin qui vont aussi pour les poules. J'avais appelé comme cela, mais je mets mes poules dedans de temps en temps au jardin. Et bien, ça permet effectivement de les faire se déplacer sur un terrain vaste si on ne veut pas qu'elles aillent trop trop loin. Enfin, votre livre a un troisième grand chapitre sur 40 races de poules sélectionnées pour leur qualité fermière. Ça aussi, c'est très intéressant pour un éleveur de choisir des races de poules de bon rendement. Effectivement, c'est un peu nouveau parce qu'on n'avait pas tout à fait ce renseignement sur les races, on sait que les races anciennes ou les races locales étaient des races de bon rendement autrefois. Elles ont été détournées par les souches industrielles, évidemment, qui ont été ultra sélectionnées, mais qui sont surtout performantes dans un univers de production intensif et qui le sont beaucoup moins dès lors qu'elles se retrouvent dans un univers familial. Et donc, c'est l'occasion ou jamais, pour les gens qui s'intéressent un peu à la biodiversité et puis aux races locales qui sont très très belles, de pouvoir les élever. Pour cela, il faut que les gens disposent un peu d'un CV, d'un curriculum vitae pour chaque poule, de façon à pouvoir savoir si celle-ci est bonne pondeuse, si elle est très bonne enchère, si elle est vive, comment elle est faite. Et donc, je me suis attaché et réalisé ces fiches, avec l'aide de la FFV, entre autres, nous aussi de beaucoup de professionnels, de façon à pouvoir donner toutes ces informations et que chacun puisse choisir sa poule, avec de préférence prendre, si possible, une poule de sa région, parce que c'est plus facile après pour retrouver un coq ou une autre poule. Au fond, c'est un animal qui n'est pas très difficile à élever, la poule. Non, ce n'est pas du tout difficile à élever. C'est vraiment un animal très très simple. Il n'y a pas grand-chose à faire avec une poule. Il y a l'espace, on en a parlé, il y a l'alimentation. Il lui faut une alimentation variée, mais il faut savoir que ça ne peut pas être que du blé. Mais s'il y a un grand espace, il va trouver toute une partie de son alimentation sur le terrain. Donc, ça permet d'être peut-être un peu moins varié dans l'alimentation. Mais il faut quand même mettre du blé, du maïs, de l'avoine, puis les restes, évidemment, de cuisine, si on en a. Et puis, l'autre chose qui est importante, c'est l'observation. Il faut bien les observer parce qu'une poule, comme n'importe qui, risque des parasites. Donc, il faut voir si elle est fiant de trous liquides ou si elle se gratte de trous, vérifier s'il n'y a pas d'époux ou un peu de galopâtes. C'est des choses qui peuvent arriver et, dans ce cas, prévoir les soins adaptés. Mais quand on sort de l'espace de l'alimentation, qu'il faut remettre régulièrement, mais dans le commerce, on trouve de l'alimentation toute équilibrée pour poules, de préférence en grains. Il faut éviter de la prendre en granulé dont on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Je préfère l'alimentation en grains, des mélanges de grains. Ils sont, en général, pour poules fondeuses, très adaptés. Et puis donc, l'observation, les soins, mais les soins, c'est très, très peu. Je les soigne presque jamais, mes poules. Par contre, je les observe. Puis c'est un plaisir de les observer. Quand elles sont dans un bon environnement, il n'y a pas de maladie qui arrive parce qu'elles sont en liberté. Elles ont les denrées alimentaires qui leur conviennent. Tout va bien. Oui. Ça fait 20 ans que j'ai lavé poules. Je n'ai jamais eu une maladie, un peu de parasitisme de temps en temps et c'est tout. La seule contrainte avec une poule, ou deux ou trois, c'est de leur fermer le soir et d'ouvrir le matin. Ça, c'est indispensable. Si on laisse la porte ouverte, un jour, un prédateur passera. Allez, une dernière question. Vos trois chouchoutes, vos trois races favorites en termes de poules, ce sont lesquelles ? Ah ! Alors, il y a, évidemment, je suis tourangeau, donc il y a la géline de Touraine. Mais ce n'est pas du tout par chauvinisme. C'est parce que je la connais bien. Je l'élève depuis souvent et j'aime bien le poulet pour le manger. Et j'ai fait des dégustations en aveugle, notamment. Je mène toujours, d'ailleurs, des dégustations en aveugle. Et la géline de Touraine se comporte vraiment très, très bien. J'ai beaucoup d'espace. Elle est libre. Elle profite de la liberté. Elle s'alimente beaucoup par elle-même. Et puis, elle est vraiment délicieuse. Et c'est une très bonne pondeuse, vu qu'elle arrive à 200 eaux par an, ce qui est vraiment très brillant. Derrière, je mettrais la favrole. La favrole est très, très bonne. Elle est très, très belle. Elle est charmante. Donc, ça, c'est très délicat pour la sacrifier parce que c'est vraiment une poule charmante. Mais elle ne pompe pas beaucoup, beaucoup, la favrole. Et puis, je mettrais en dernier, là, je... Allez, je vais en mettre quatre si ça vous ennu. J'ai la houdon qui est très belle pour les gens qui veulent des belles poules. Houdon et favrole sont vraiment splendides. Et la houdon, elle a une petite hupe. C'est aussi une excellente poule de chair. Et c'est une bonne pondeuse, par contre, la houdon. Et puis, il y a la gâtineuse qui est toute, toute blanche, un peu comme la géline. Mais elle est toute blanche et qui, elle aussi, est bonne pondeuse et bonne en chair. C'est un peu mes volailles préférées. Je vous en ai donné quatre au lieu de trois pour le même prix. Petite encyclopédie de la poule et du poulailler de Michel Anduro aux éditions Terre Vivante.